Musique Moi je suis né à Dakar, dans la banlieue. Donc, grandir si près de la ville, au fait, et sentir cet antagonisme qu'il y avait entre la ville et moi, villageois, au fait. Donc, quand moi, mes frères, ou moi-même, quand on devait rencontrer une équipe de la ville, c'était… Voilà, on était sous tension pendant… Mais bien avant le match, quoi. Dès qu'on tirait les poules, on savait qu'on était sous pression. À l'école, on faisait des cours d'éducation physique. Et dans le terrain ou dans le stade où on faisait l'éducation physique, l'équipe de mon village s'entraînait là-bas. Donc, il y avait les jeunes, les plus jeunes qui s'entraînaient. Et je me rappelle, c'est le père de mon agent qui les a. Le père de mon agent maintenant, l'agent sénégalais. C'est son père qui avait l'équipe, au fait. C'est un des plus grands éducateurs de mon village. Nous, on jouait. Et à un moment, il vient, il arrête le match. Moi, avec ma classe. Et bon, moi, j'étais une tête brûlée. Je dis, moi, je ne sors pas. Il me dit, ben, tu trouves que tu es le plus fort avec ta classe ? Je t'ai vu jouer, tu es fort. Mais si tu veux montrer vraiment que tu es fort, viens t'entraîner avec nous. Au début, je lui dis, ton foot ne m'intéresse pas, ton équipe ne m'intéresse pas, en fait. Et il a réussi à me convaincre. Et il m'a demandé de faire une mi-temps. J'ai fait une mi-temps et j'ai été très, très bon, même. Et voilà, il m'a dit, ben, il est venu chez moi, en fait. La nuit, après ça, il est venu chez moi. Et moi, j'avais peur, en fait, parce qu'il m'avait vu jouer. Et je sais qu'il allait en parler à ma mère. Donc, j'ai été me cacher dans ma chambre. Et ma mère m'a rappelé de suite. Donc, il s'est mis à parler à ma mère. Tu sais, c'est un super bon joueur. Il faut l'inscrire, il faut me le donner pour que moi, je... Voilà, pour qu'il commence à jouer avec d'autres personnes, avec qui il a le même niveau, ou presque. Et ce sera un grand jour. Ma mère n'y croyait pas trop. Moi, en quelque sorte, je voulais ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe de mon village, que j'ai commencé à jouer, et voilà, à gravir des paliers. Quand j'ai été intégré dans les équipes de jeunes de mon village, là, bon, j'ai senti tout de suite que c'était plus au fait. C'était plus au fait de jouer à la baballe, comme je faisais quand j'étais plus jeune, encore plus jeune, à la plage, ou avec mes copains, ou dans ma classe, où j'étais le meilleur. Si je ne jouais pas, mes potes, ils venaient me chercher, quitte à me donner des bonbons, ou à me donner une pièce pour me dire, « Pap, s'il te plaît, joue, sinon on ne gagne pas. » Ou avant, ou voilà, si on rencontrait une équipe, il fallait qu'ils fassent jouer deux joueurs pour comment je joue. Et là, je suis arrivé, je sentais qu'il y avait des mecs aussi forts que moi, voire même meilleurs, et il fallait que moi je bosse. Et puis physiquement, c'était un peu plus soutenu. J'avais entraînement tous les jours, et voilà, ce n'était pas à des heures faciles. Je m'entraînais à 10h le matin, où il faisait super chaud. L'après-midi, il fallait retourner à 16h. Et voilà, tout de suite, j'ai commencé à être fatigué, à manger encore plus. Ma mère me demandait, « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » Et voilà. Donc, tout ça a fait que ça... Je me suis dit, dans ma tête, il ne faut pas que je lâche prise, au fait. C'est ça que j'aime. Ma mère, je sais qu'elle a hâte que je lâche, et voilà, que je me consacre qu'aux études. Vu que j'étais très bon élève, j'arrivais à aligner les deux. Mais à un moment où plus ça s'enchaînait, plus j'allais de... d'équipe en équipe, au fait, que je gravissais les gestes longs, au fait. Et je me disais, « Waouh, ça va être difficile. » Quand j'ai eu 13 ans, on a fait un test physique, un test coupard. Un test coupard, où en 12 minutes, il fallait faire 3000 mètres, je ne sais pas, où il fallait faire... Il fallait faire 12 tours de terrain. Et je suis venu le voir, et je lui ai dit, « Oh, moi, je joue au foot juste pour m'amuser, quoi. » Je ne jouais pas au foot pour courir comme un cheval. Il m'a dit, « Ben, écoute, tu as du potentiel, tu as tout ce qu'il faut. On veut bien t'aider, mais toi, il va falloir que tu fasses les efforts. » C'est dur, parce que déjà, dans ta tête, tu ne peux pas. Tu n'as pas envie. Dis-toi, dans ta tête, tu peux le faire. Tu arrêtes, et demain, tu le refais. J'ai arrêté, je suis rentré à la maison, je suis nu, j'ai râlé. Mes frères, ils m'ont chambré, parce qu'eux, l'après-midi, ils s'entraînaient, et c'était lui, leur coach. Il leur a dit, « Votre frère, il est bon joueur, mais physiquement, il ne va rien foutre. » Ça m'a fait dire, en fait. Et ils sont rentrés, on mangeait le soir, tous, on entraînait les mecs, en fait, on mangeait. Et ils se sont mis à rigoler, à se foutre de mangal, vu que moi, je suis le plus petit, de la maison. Ils m'ont dit, « Ah, tu ne vas rien faire, toi. » Et j'étais vexé, en fait. Le soir, j'ai pensé qu'à l'entraînement du lendemain matin, et je suis arrivé, j'ai dit au vieux, « Moi, je veux commencer tout de suite le test coupard. » Ils m'ont dit, « Bon, avant ça, tu t'entraînes avec tout le monde, tu fais des efforts, comme tout le monde, parce qu'hier, c'est toi qui as décidé d'arrêter. Je veux que tu t'arraches à l'entraînement, et tout à l'heure, tu me feras ton test coupard comme il faut. » Je pense que j'ai été très fier de moi, parce qu'au fait, déjà, j'ai fait un superbe entraînement, et puis après, j'ai fait Mantescupa, et j'ai fait presque le meilleur temps. Sous-titrage Société Radio-Canada